L'accompagnement de l'État dans le cadre du programme Petite Mille de demain s'est fait donc avec le CIE dans une démarche de co-construction. En effet, le CIE a des capacités d'ingénierie qui sont extrêmement précieuses pour les collectivités et qui misent bout à bout avec les propres capacités d'expertise des services de l'État permettent de concevoir une stratégie de long terme d'aménagement d'une période. Ces plans de guide sont l'occasion pour les collectivités d'avoir un apport méthodologique parce que certaines étaient un peu dépourvues de méthodologie par rapport à la phase diagnostique, et à la réalisation des diagnostics, ça a permis de bien les accompagner avec un travail du CIE qui a permis de définir des priorités pour ces collectivités. Ce qui était très intéressant dans cette démarche de plan guide, c'est à la fois la multiplicité des expertises, des regards des habitants, des élus, des services, et puis des multiples services de l'État. C'est vrai que souvent, les projets sont comme découpés par services, par interlocuteurs, et là, on avait vraiment la possibilité d'établir à la fois un diagnostic et des orientations assez transversales, avec des multiples aspects abordés en même temps.